Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Dernière vidéo de présentation d'équipe cycliste en cette année 2023. On reviendra l'année prochaine pour des nouvelles présentations. Bien entendu, ensuite on va faire tout le débris de la saison cycliste, comme vous en avez l'habitude sur la chaîne. Et dans cette dernière vidéo, on attaque la meilleure équipe au monde, Saint-Michel Mavic, Aubert 93. On va revenir sur la saison 2022 de cette formation. On va parler également de l'effectif 2023, des cours à suivre. Vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches où vous pensez que ça peut les intéresser. Si vous avez raté une vidéo, n'hésitez pas, il y a des playlists qui sont faites pour ça. Vous pouvez retrouver toutes les présentations d'équipe Pro Team, toutes les présentations d'équipe World Tour. Et puis, vous avez une playlist qui regroupe toutes ces vidéos. Et puis, n'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous serez au courant des vidéos qui viennent avec le Don Under, notamment, et toutes les courses de début de saison. Le programme va être chargé jusqu'à mars, jusqu'à Paris-Niz-Adriatico. Et on va commencer tout de suite avec cette vidéo. Avec Saint-Michel, Mavic Aubert 93, plutôt une saison bonne pour Saint-Michel, avec 809 points marqués au niveau du ranking UCI. Seul GoSport a fait mieux et l'équipe réserve de Continental Groupama. mais c'est pas mal sur la saison. C'est peut-être même mieux. Je vais regarder qu'en 2000... Ah, si, j'ai 2021. Hop là, peut-être que j'aurai en 2021. On était à... Eh bien, j'ai même pas. Non, j'ai même pas en Continental. Ah, si, on était à 777 points. Donc oui, vous voyez, c'est mieux qu'en 2021. Donc, c'est plutôt une bonne saison pour l'équipe Saint-Michel Aubert 93, avec des victoires, des victoires sur des belles courses en plus. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et puis, des résultats sur des belles courses, bien entendu, du côté du sprint. C'était un petit peu leur domaine de spécialité la saison dernière. Et ça a plutôt très, très bien marché. On regarde tout de suite l'équipe. Emmenée par Charlotte Bravard. Ça aussi, c'est la particularité de Saint-Michel. Les grands résultats l'année dernière. Eh bien, cinquième du Grand Prix de Fournit. Neuvième place pour Romain Cardi sur le général des quatre joueurs de Dunkerque. Troisième place sur Paris-Chuny. Huitième place du Trôpe-Léon. Quatrième de Chelet-Pays-de-la-Loire. Quatorzième du Tour de la Provence pour Stéphane Rossetto, qui a pris sa retraite. Vous aviez également la neuvième place du Tour de Finistère pour Joris Delbov. Jason Tesson, qui a pris la deuxième place sur l'étape 1 des quatre joueurs de Dunkerque. Enfin, voilà, des très, très bons résultats sur l'année du côté de cette formation qui a vraiment eu des bons résultats. Mais c'est un travail aussi d'il y a quelques années avec l'arrivée du sponsor Saint-Michel. Voilà, des plus gros moyens. Eh bien, ça se voit au bout d'un moment au niveau des résultats qui ont vraiment bien progressé. C'est vrai qu'il y a eu des années parfois compliquées pour Aubert, où en termes de sponsoring, c'était difficile. Voilà, où il se retrouvait à avoir peu d'argent. Et on va bientôt célébrer les 20, les 30 ans de cette formation. Voilà, parce qu'elle est née en 94. Vous vous rappelez qu'à la fin des années, au milieu des années 90, la Fédération Française de Cyclisme avait décidé de créer pas mal d'équipes sur des bases de clubs amateurs. Ce qui a donné notamment Saint-Michel-Aubert 93. Je crois que c'est même la seule équipe qui est restée de cette époque-là. Je crois que c'est AG2R aussi qui est née à ce moment-là, à l'époque où il s'appelait Chazal, avec Vincent Lavenu. Et il y a eu d'autres formations qui, elles, ont eu des carrières beaucoup moins intéressantes. Mais c'était vraiment une période où on avait décidé de redynamiser le cyclisme français. C'était aussi à une époque où Castorama s'arrêtait. Et on avait peur que beaucoup de cyclistes se retrouvent sur le carreau. C'est pour ça que la Fédération avait décidé de faire ça. Et Saint-Michel-Aubert 93 fait partie des équipes qui se sont créées à ce moment-là. Parmi les bons résultats également, il y a 4 victoires sur l'année. Ce qui est vraiment bien sur la saison. Et puis voilà, des bons résultats sur l'année. Des bons résultats dans l'ensemble. C'est une saison plutôt réussie de la part de cette équipe avec un effectif de qualité. Et puis surtout des belles victoires. C'est bien de gagner quand vous êtes sur une continentale. Gagner des épreuves de pro. Solide quand même. Voilà pour cette formation. Donc des résultats tout assez satisfaisants. Et puis ils se sont montrés aussi. On les a vus sur des Coupes de France. Enfin je trouve qu'ils ont eu un résultat d'ensemble très très intéressant. On regarde les victoires pour cette équipe. Donc 4 victoires. La deuxième étape des 4 joueurs de Dunkerque pour Jason Tesson. Qui a remporté également la première étape des boucles de la Mayenne. La troisième étape de leur ronde de l'Oise. Et la quatrième étape également de cette même ronde de l'Oise. 4 victoires en une saison. Eh bien c'est pareil qu'en 2021. C'est une de plus qu'en 2019. Il faut remonter à 2018 pour avoir 5 victoires dans une saison. Et la meilleure année. Les deux meilleures années restent 98 et 2001. Où la formation avait fait 11 victoires. Mais c'était une autre manière. C'était une autre période dans le cyclisme. C'était une période où cette équipe était qu'à. Pouvait participer au Tour de France. Malgré des moyens limités. C'était à l'époque où on n'avait pas encore les... C'était le tout début des groupes sportifs. Donc c'était vraiment les groupes sportifs. C'était vraiment l'ancêtre du World Tour. Mais c'était voilà. La manière de faire le cyclisme était totalement différente à ce moment-là. On passe pour vous dire. Alors là depuis 2005. Cette équipe n'a pas passé les 10 victoires. Donc depuis l'arrivée du Pro Tour. Du côté des transferts. 4 départs. 5 arrivés. Parmi les départs. Tony Hurel. Qui se retrouve désormais dans le staff. Qui a pris sa retraite. Stéphane Rossetto. Également qui a pris sa retraite. Le coureur sympathique. Qui était notamment passé à la Cofidis. Jason Tesson. Lui a rejoint Total Energy. Et puis Johan Payot. Qui rejoint Morbihan. Fibolia. Géhoa. C'est-à-dire que les dernières saisons de Johan Payot n'avaient pas été fantastique. Coureur qui a été parmi les meilleurs rouleurs de France à une époque. Champion d'Europe U23 en 2011. Un qui a eu des grands résultats chez les professionnels en dehors du contre-la-montre. Passé à la Pomme Marseille. Et puis ensuite à Saint-Michel à partir de 2018. Il avait même arrêté pendant 2-3 ans. Il n'était plus dans le monde professionnel. Donc voilà. Là il repart dans un club. C'est vrai que l'année 2021 n'avait pas été sensationnelle pour lui en termes de résultats. Même sur les contre-la-montre. On poursuit avec l'effectif 2023. Composé de 11 coureurs. Les deux plus jeunes ont 22 ans. C'est Joris Delbove et Thomas Gachignard. Le plus âgé c'est Fabien Morlet. Et Anthony Maldonado. Les deux ont 31 ans. 4 coureurs ont 30 ans ou plus. Et 5 coureurs ont moins de 25 ans. Ce qui n'est pas énorme pour la Continental. Voilà c'est peut-être un petit peu le défaut qu'on pourrait reprocher à cette équipe. Parmi les coureurs à suivre. Le premier c'est Redi Barbier. Redi Barbier. Donc qui passe du World Tour à une équipe continentale. Il va falloir se mouiller la nuque pour Redi Barbier. Vainqueur de Paris-Bourges en 2017. Vainqueur de Cholépée de la Loire en 2016. Classique Loire-Atlantique en 2019. Ça n'a pas été facile sa période chez Israël. On peut se poser des questions. Surtout les deux dernières années chez Israël ont été compliquées. Pas de grands résultats dans cette formation. Ce n'était pas évident pour lui. Chez à G2R. Il est tombé à une époque où chez à G2R. Les sprints ce n'était pas la priorité. C'était la montagne la priorité. Et c'est vrai qu'il a fait deuxième du classement par points du Tour de Hongrie. Avec deux deuxièmes places. Mais ses dernières victoires remontent à un petit peu de temps. Ça remonte au Tour de Sandroane. Et au Tour de Slovaquie en 2020. Donc voilà. On aimerait retrouver les résultats. Notamment de 2017. Où il avait fait une grande saison. C'est un bon moyen de se relancer. Chez Saint-Michel. Une année de contrat. S'il arrive à faire des résultats. Pourquoi pas ensuite aller en continental. L'objectif ça sera les Coupes de France. Pour Rudy Barbier. Et puis il retrouve un bon sprinter. Parce que c'est vrai qu'ils ont perdu Jason Tesson. Il rééquilibre avec Rudy Barbier. Parce que Pierre Barbier lui est également continental. Mais chez CIC une Antaclantique. Ça vient d'arriver l'information. Après que j'ai enregistré la vidéo. Bien entendu comme d'habitude. Mais donc voilà. Pour Rudy Barbier. L'objectif ça sera. De retourner dans une plus grosse formation. Mais pour cela. Il va falloir performer cette année. Ce qui n'est pas toujours facile. Pour des coureurs. Voilà. Quand on redescend en continental. Parfois certaines personnes le voient comme une punition. Mais Saint-Michel. Mavic Aubert 93 est quand même une belle équipe. Le Sud-Africain. Mornay Van Nijkerk. Il n'a pas fait de mauvaise saison les dernières. 15e du Tour de Vendée. Il a également fait 12e des Jeux du Commonwealth. 3e du Grand Prix de la ville de Peranchy. 7e de la Ronde de l'Oise. 4e du classement de la montagne de cette même course. 8e du Troubro Léon. Donc sur les classiques. La seule grande classique auquel participe cette formation. Donc c'est plutôt pas mal. On espère que l'année prochaine il va faire aussi bien. Qui va avoir un rôle également pour accompagner les sprinters. Enfin voilà. Ça sera un coureur sur lequel il faudra compter. 16e du classement général également. Des boucles de la Mayenne. Je ne sais plus si je l'avais dit. Donc voilà. Plutôt des bons résultats pour Van Nijkerk. Qui a mis. Alors lui c'est un coureur qui a mis beaucoup de temps. Avant d'être performant. C'est vrai que les premières années chez Saint-Michel. Je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'il fout là ce coureur. Parce qu'il n'y avait pas de résultats majeurs. On lui avait fait une année chez Dimension Data. Mais en tant que stagiaire. Il n'y avait pas eu de grands résultats. Donc je me demandais vraiment. S'il était en capacité. Voilà. Pas de grands résultats autour de l'avenir non plus. Je me demandais vraiment. Si ce coureur. Il y avait la capacité de performer. Puis là ça fait depuis quelques temps. Qu'il y a vraiment des résultats. On le voyait vraiment rouleur. Et je pense que c'était peut-être une erreur. Rouleur de contre la montre. Et il a un rôle d'équipier maintenant majeur. Dans cette formation. Donc je trouve que c'est pas mal. Ce que fait Mornay. Van Nijkerk. Qu'on continue avec Romain Cardis. Très bonne saison de Romain Cardis. La première année chez Saint-Michel avait été compliquée. Après son passage chez Direct Energy. Aussi ça fait partie des coureurs qui sont bâchés chez Vendée U. Qui ont été montés trop vite chez Direct Energy. Alors qu'il n'y avait pas de résultats. Chez les jeunes. Et là donc chez Saint-Michel. Je trouve que ça s'est bien passé. Notamment 9ème du Grand Prix d'Isberg. 14ème de Paris-Bourges. Dans l'échappée de Paris-Tour. Il a également fait 2ème du Tour de l'Inde. 7ème du Championnat de France sur route. 9ème du Grand Prix international de la ville de Nogent-sur-Oise. Également 7ème du classement de la montagne des boucles de la Mayenne. Il a fait 9ème du Général des 4 jours de Dunkerque. 8ème du Général du Circuit de la Sarthe. 10ème de la dernière étape. Donc c'est plutôt des bons résultats sur la saison. Même si c'est sûr qu'on compare avec Jason Tesson. C'était un petit peu derrière. Mais ça a été quand même des bons résultats pour un coureur de Continental. 3ème saison chez Saint-Michel. Ça sera peut-être le lanceur désormais de Rudy Barbier. Parce que c'est vrai que je pense que c'est plutôt Rudy Barbier. Qui sera sprinter numéro 1 dans cette équipe. Mais quand Rudy Barbier ne sera pas là. Et bien il aura sa carte. Et ça c'est toujours intéressant. Et puis on termine avec un dernier coureur à suivre. C'est Florian Rapito. Florian Rapito qui a 24 ans. Qui était l'année dernière dans l'équipe Laval Cyclisme 53. Qui a fini 11ème du Tour international de la Guadeloupe. 4ème du classement de la montagne. Avec 3 victoires d'étape. Une à Petit Canal. Une aux abîmes. Et une à Gourbière. Donc c'est plutôt des résultats très intéressants. Deuxième également de la première étape du Tour de Normandie. Et puis il a ces quelques résultats-là. Chez les juniors c'était un petit peu plus compliqué. Mais l'année dernière il a fait une belle saison. Donc peut-être que ça peut bien se passer pour lui chez Saint-Michel. Sprinter puncher je dirais. Donc un profil qui peut intéresser cette équipe. Parce qu'on voit qu'il a bien passé les côtes. Et puis toujours dans l'idée d'affaire un train. Pourquoi pas pour barbier. Et bien ça peut être un coureur intéressant. Assez rare de se retrouver professionnel à 24 ans. D'arriver en continental. Mais ça ne veut pas dire que le talent n'est pas là. Chez ce coureur. Alors du côté du maillot de cette formation. Il change légèrement. Alors le rouge. Le orange est prédominant. Toujours. Mais on a déjà remis des petites notes de jaune. Au niveau des épaules. Avec l'arrivée de Mavic. Voilà le jaune de Mavic. Qui est désormais un des sponsors titres de cette formation. Qui s'appelle désormais Saint-Michel Mavic Aubert 93. Donc on va voir comment ça va marcher. On pourra peut-être confondre avec Kuno X. Mais je pense que quand même on arrivera à différencier. Et puis ça permettra de les différencier. Peut-être un peu plus facilement de Heuskattel. C'est vrai que les deux étaient orange. C'était le même orange. Donc c'était assez dur de différencier les deux maillots. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A gérer dans les commentaires. Mettre un pouce bleu. A partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous. On se retrouve donc pour le début de saison. Tour d'Ondander. Tour d'Ondander. Ce sera je pense lundi. Avant des débriefs tous les jours de la course. Allez ciao sur la meilleure production.